Pour les amateurs de sensations fortes, les championnats du monde atteignent de freeride, du ski extrême, hors piste, mais sous haute sécurité. Une discipline spectaculaire qui est assez inconditionnelle, on peut en faire ou simplement admirer. Sandrine Papin. Ils ont la tête dans les nuages et les pieds pas toujours sur la terre ferme. Ils vont vite, très vite, parfois à plus de 70 km heure. Et là franchement, il a pris le temps de risque. Leur terrain de jeu, la montagne, des pentes vertigineuses, des sautes barrocheuses, des émotions fortes, des sensations à vous couper le souffle. Et pourtant, atteignent ce massif n'est pas réputé pour être difficile. Mais le risque est là, la chute, elle, peut être impressionnante. Ça fait 5-6 ans qu'on pratique ce sport à haut niveau, en professionnel. On n'est pas des fous et on a de l'entraînement derrière nous. On se jette pas n'importe comment dans les pentes. Un sport à part entière, mais un sport à part, dans un monde confiné. Ils ne sont qu'une cinquantaine de professionnels à exercer leur passion. Partir avec un esprit compétition là-dedans, on prend des gros risques. Et avec la montagne, pour moi, on ne peut pas juger ce qui se passe avec la montagne. Pour moi, il ne faut pas que ce soit un esprit compétition. Le style, les enchaînements, la rapidité, l'originalité des figures, les juges ont un oeil sur tout. Aucune limite, ou presque. Pour quelqu'un qui ne contrôle pas et qui prend des risques inconsidérés, qui se fait vraiment saquer au niveau des juges. Et cela arrive même au meilleur. Guerlain Chichri est champion du monde 99. Atting et ses prouesses aériennes ont séduit les juges, mais il a été disqualifié. L'acrobate avait choisi un tracé non sécurisé.